Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Naraka. Naraka, cette incroyable battle royale médiévale dans l'univers japonais, japonais, tout ce que vous voulez. Bref, un incroyable jeu qui est passé free to play il y a quelques jours et je me suis dit pour l'occasion, ça valait le coup peut-être d'y rejouer et surtout de voir si ça avait amené son lot de débutants. J'ai fait une game de chauve, je vous ai mis les grimpeurs d'écran sur la discord. Oui, il y a son lot de débutants. Alors bien sûr, je joue en trio que, si je puis dire, donc c'est pas comme si j'étais excessivement bon non plus en butant 15 mecs, on va dire qu'on droppe là, pour la simple et bonne raison que j'étais pas tout seul, mais on a quand même top 1 sur une première game. Alors pour rappel, il y a des personnages, il y a des compétences de personnages, je continue de jouer le même qui me convient totalement. Le jeu est assez technique, qui passe sur, alors on va avoir de la hauteur pour ceux qui connaissent pas du tout avec les grappins, tout ça. Et après on a un système un peu de shifumi. On a des attaques normales, des contres et des attaques puissantes et en fonction de celles qu'on utilise, suivant ce que fera l'autre, on va soit le contrer, soit le battre. Clairement, c'est hyper technique et en 1v1, c'est compliqué. On va enlever le volume du micro pour pas emmerder les joueurs avec nous. Voilà, j'espère qu'ils seront contents. Ceci dit on pourra peut-être pas communiquer si on fait ça, est-ce que j'ai le temps ? Ouais, 20 secondes. On va peut-être se mettre un push to talk, ça voudrait dire que j'ai emmerdé les joueurs de la game d'avant. Est-ce qu'il y a un push to talk ? Toutes les voix, discours, voix. Tant pis. Est-ce qu'on a choisi de tous être ensemble ou pas du tout ? Merde, j'ai paradé. Bon, soit. Parce que quand on choisit là où on se TP, on peut faire en sorte que les joueurs avec nous envoyaient une game, un top 5, 15 frags. On a été bon. On a été bon. Euh... Qu'est-ce que... Oui, on choisit TP ou non avec les autres. On n'a pas cet aspect chute des roguelikes. C'est on drop et let's go. On est au moins deux ensemble, on discute tous les trois ensemble. Parfait. Alors par contre, on est tombé sur la map que je connais. Là, c'est bien. Parce que... Oh putain. C'est pas beau ce qu'on dit. On ramasse quelques armes. Une arme de distance, une arme de corps à corps. C'est important. J'ai une lance et un musqué. C'est parfait. Euh... Il va sans doute y avoir des mecs en bas, je pense. Ouais. J'essaye de le... De le ping pour ma team, mais ça veut pas ping. Ok. Tu viens de battre. Tu viens de battre. Je sais pas que tu ping, ça me souligne. Yes. Allez, hop ! Et de... Ah. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Hop ! On reprend un peu de distance, on charge le coup et on y va. Ah, il m'a counter, le bâtard. Bon, c'est pas il m'a counter, tout est relatif. Est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai des hooks. J'ai mon spell, on va l'utiliser. On lance une petite boule qui va toucher quelqu'un. C'est un échec total. Qu'est-ce que c'est que c'est ce qui me dégueulasse, monsieur ? Alors, on a trois sur lui. Bon, qu'est-ce que c'est de ce qu'il foute, quoi. Hop, on le hook. Et on le... Par coup de pistolet pendant qu'on... Qu'on dache sur lui. Ah, la grande épée, la grande épée, je le prends. Non, bâtard ! Si, j'ai pris, j'ai pris. Et je vais prendre le pistolet. Je vais me dérasser de ça. Yes. Alors, on va réparer. Ça, c'est un peu plus pour moi, ça, ce genre d'arme, vous voyez ? Et le flingue. Le flingue qui est un flingue qu'on charge, d'ailleurs. J'ai pas du tout de truc pour l'armor. Bon, les trois sont morts. Je pense que leur team a été annihilé. On va prendre des jades. Jades, c'est des bonus passifs. On voit qu'il y a plus de PV, etc. Donc, au début, on prend tout. Et après, on sera un peu plus sélectif. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Ok, très bien. Ça y est, j'ai des trucs pour l'armor. Voilà, on remet un peu d'armor. Ah, il y a deux loot épiques, là, on y va. Enfin, légendaire, même. Que de la merde. Et celui-là ? Que de la merde, également. Merci, le jeu. Là, il y en a d'autres. Ah, yes. C'est plutôt pas mal, ça. Je vais rester sur la grosse épée. Et là, Halbard, ça peut être bien. Donc, je l'ai ping. Système de rareté, bien sûr, des armes. Système de rareté, également, des armures. On connaît les bails. Donc, le pistolet. C'est un pistolet qui se charge. Qui permet de mettre une grosse patate. Et même si on ne l'a pas bien vu. En fait, bon. Spell, c'est venu d'où ? C'est venu d'où ? Il y a un mec au musqué qui me tire dessus. C'était dans hauteur. Ah, là. Hop, on va tenter. On lui envoie. Et là, on charge le flingue. Il va être hit. Voilà. Et il n'a pas pu esquiver. Donc, il a pris la méga-dose. On a raté. Waouh, waouh, calme-toi, calme-toi. J'ai te ravi. Et comme ça. Waouh, la, 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 la. On a l'ulti de l'allié qui est excessivement puissant. Qui stonne tout le monde. Ça n'a aucun sens, ce personnage. Je vois qu'ils n'ont pas nerf. Mais je n'en ai pas nerf du tout. Il y en a que deux qui sont venus. Pour moi, ça ne sent pas bon. Ce qui va être bien avec les jades qu'on récupère aussi, c'est qu'elles vont donner des perks uniques sur les jades légendaires. Pour les armes. Typiquement, l'arc permet d'envoyer des flèches enflammées. Je crois qu'il y a des explosives aussi. Il va y avoir un peu de tout. Et c'est franchement pas mal du tout. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment cool. Excessivement exigeant, comme je l'ai dit. Et il va vous permettre de jouer l'infiltration comme vous voulez pour plusieurs raisons. C'est que si vous avez le musqué, vous pouvez faire ça. Je suis traqué. Le déclarant ouvre la carte pour vérifier la position. Ok. On peut faire ça. se mettre au musqué ou à l'arc et leur défoncer la gueule au mec. Donc là, j'ai quelqu'un qui a la mission de me tuer. Il voit à peu près où je suis sur la map. Donc, on va essayer de pas mourir. On va rester en routeur pour le moment. Donc ouais, maintenant qu'il est passé gratuit, clairement, vous n'avez plus aucune excuse pour pas jouer à ce jeu, j'ai envie de vous dire. Surtout que maintenant, je crois qu'il est sur console également. Il est arrivé en même temps que sa gratuité. Il est arrivé sur console. Donc, plutôt cool. Et très bien pour jouer avec des mates. En tout cas, moi, je vais toujours jouer tout seul parce que malheureusement, je n'ai jamais réussi à motiver personne à l'acheter. On peut aussi solo queue, bien sûr. Mais c'est le merdier. C'est le merdier. Vous pouvez drop à des endroits où c'est l'enfer total. Le flingue pour viser, c'est pas ouf à cette distance. On est comment par rapport à la map ? On est là. Ok, bah on va peut-être se barrer les mecs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces champignons. Si on tape dedans, ça explose. Ça fait du poison autour. Ce qui fait qu'on peut participer au combat sans vraiment participer. Oui, il y a deux mecs qui se tapent dessus. Vous tapez dans le champi. en longue portée. Oh, yes. Sac de jade qui porte... Nanana. Alors, attends, déjà, on va prendre un slot de jade en plus. Un slot d'équipement et ça. Ok, une jade moyenne. Marne me permet de faire changer une autre... Quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. L'arme peut-être changer une autre de même origine. Ah oui, d'accord. Rémération de sac d'armes. On prend. Voilà, ça, je suis à full. Parfait. J'ai peur de mal avoir compris ce que ça faisait. L'arme peut-être changer en une autre de même origine. Ah oui, d'accord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Ah oui. Ah, merde ! Ok, c'est ça. En une autre. Je m'étais dit d'une même origine. Ouais, donc c'est la même rareté, en fait. Ok. On a donc perdu la grosse sword. Ce qui ne me fait pas vraiment plaisir, on va être honnête. Bon, c'est une arme bleue. Ça se remplacera... Assez simplement, mais... Mais bon. Il me les a fait chier. Et chaque arme va avoir un kit totalement différent, de compétences différentes. Typiquement, quasiment toutes les armes du jeu, et je dis quasiment parce que je vais expliquer pourquoi, marchent en trois coups, en combo standard, c'est-à-dire un, deux, trois. Ah bah voilà, typiquement, là, c'est pareil, c'est en deux coups. Je pense que c'est comme ça pour les armes lourdes, parce qu'au début du jeu, il n'y avait pas cette arme, et toutes les armes marchaient en trois coups, sauf l'épée, la grande épée que j'avais, qui le faisait en deux, également, qui permet de faire un coup chargé à la fin du combo, et donc qui contre les coups... Wow, 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 wow ! Hé ! Qui sait qui t'as dit que t'avais le droit de faire ça ? Ok, c'est mort. Il est sans doute pas tout seul, attention. Si on se barrait de cette zone, je pense qu'on l'a assez looté, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller là ? Allez, let's go, les mecs. On ne peut pas rester indéfiniment ici, sauf si on a envie de mourir. Et surtout que c'est loot, ça n'a plus rien à nous offrir, donc go. Est-ce qu'ils y vont ? Je ne sais pas du tout. Ah, ça se fait frapper, je crois, non ? Toujours faire attention à ce qui se passe, la communication dans ce genre de jeu, très importante. Alors, communication, au moins l'observation si on ne communique pas. Ah, puis là, on n'est vraiment pas dans une zone... Ça a déjà été loot. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un Roger qui nous tire dessus. Yes ! Je te suis un Roger, je ne suis pas content. Ah, où est-ce qu'il y a ? Là-bas, let's go. Oh là, oh là. Il y a des balles en plus, entre nous. Je ne suis pas très bien là. Je suis parti trop loin tout seul, tomber contre une team 2-3, je vais regretter. Personne. Ah, les mecs avec moi, on a l'air d'être assez débrouillards. Il vient lui défoncer sa gueule. Ouais, 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 on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Attends, c'est bon, je le vois. Bah, le hook, il va être surpris. Il est où ? J'ai dit, je le vois, je ne le vois plus. Hop, voilà. Ok, est-ce qu'il y avait une arme à récupérer ? Grande épée, je récupère. Grande épée. Passe-moi de ça. Ah, il ne veut plus. Il ne veut pas, il ne veut pas. Je vais prendre la grande épée. On vérifie, les chatons n'ont pas mieux. Ah, il est sympa, il est joli, sa grande épée. Il y a plein de skins, bien sûr, dans ce genre de jeu, toujours. Mais là, les skins sont assez jolis, en vrai. Même la grande épée que j'ai, ce n'est pas celle de base. J'avais un peu farmé pour l'avoir. Parce que vous avez une question de maîtrise d'armes, je pense que ça y est toujours. Mais plus vous jouez une arme, plus elle augmente en XP. Et puis vous débloquez des skins, des machins. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cosmétiques dans le jeu. Typiquement, ce mec n'a pas la peau verte au départ. Mais voilà, c'est des cosmétiques qui permettent de changer vraiment des trucs, vraiment pas mal de choses. Et d'être assez unique. Mais reconnaissable si vous êtes sur un combat avec d'autres joueurs. La discrétion, pétons des portes, mais bien sûr. Allez, une autre. Ouais, ok. Allez, un arc. On va rester sur le pistolet pour le moment. Je ne sais plus où est-ce qu'on voit le nombre de teams restants. 34 en vie, c'est bon. En haut à gauche. Très bien. Et là, si je monte dans un arbre comme ça, typiquement, ce qui va être fort, c'est que tout en haut, je suis caché un peu plus. Alors, il y en a qui seront encore plus mieux. Mais moi, c'est transparent. Mais les mecs ne me voient pas comme ça. Et si tu ne bouges pas du tout, tu peux vraiment faire des trucs de bâtard. Et tu peux te balader en hauteur comme ça. Et ça, c'est trop bien. Parce que quand tu joues solo, à un moment, ça va te permettre de survivre. Tu peux te planquer dans plein de trucs. Enfin, le jeu permet de jouer le ninja tout en étant excessivement bourrin au moment des actions. Et également, tu peux faire une action un peu ninja, sneaky et tuer quelqu'un sans avoir à faire n'importe quoi. On va virer ça. On va prendre ça. Hop. Donc là, on est repassé au musqué. La zone, elle est comment ? Ouais, il faut qu'on arrête. En fait, la zone, elle va vers là où on était. Petit à petit. Donc, il faut faire gaffe. Qu'est-ce que... Là ! J'arrive, Olive ! C'est bon, ça dégage. C'est mort, ça. Avec son Unshaku, là. Toujours faire gaffe. C'est des teams de 3, normalement. Donc, fort probable qu'il ne soit pas venu se suicider tout seul. C'est un peu le problème, quand tu joues en trio Q. C'est que si tu arrives tout seul et que ta team, elle ne t'a pas suivi, généralement, tu te fais éclater la gueule. Parce que 1v3, tu as peu de chance de survie. Très, très peu. D'ailleurs, je n'ai toujours pas utilisé mon ulti. Je vais vous montrer ma compétence, mais toujours pas mon ulti. Qui est assez amusant. Qui fait une zone Tornado autour de nous. Là où on va frapper le sol un peu plus en avant. Et Tornado qui empêche les ennemis de ressortir facilement. Et on peut leur marave la gueule. Ça, c'est cool. Et en vrai, les ultis sont tous différents. Il y a eu pas mal de jeux de persos. Et que je ne connais pas du tout. Donc, si il multie, je fais OK. Je ne sais pas quoi faire. Ah. Hop. Contre Kels. Il m'avait... Maintenant, on y va. Hop, c'est bon. J'ai eu un peu de bol. Que mes alliés soient autant réactifs. Je ne veux pas. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Non ? Non. On va se réparer. Si ce n'est pas grand-chose, il vaut mieux se réparer le peu qu'on puisse proposer. Je vais peut-être enlever le... Primer le marker, voilà. J'ai toujours une armure de merde, les mecs. C'est important que ce soit dit. On va réparer. Un peu façon Monster Hunter. Il faut que nos armes soient bien aiguisées. Donc, il n'y a pas que les armes à distance qui nécessiteront d'être reload. On a vu quelqu'un. Mon arme, elle est forte. Mais elle est un peu lente. Si je ne le tue pas sur le premier bail... Qu'est-ce que c'est, ça ? Il est où, le mec qui est là-dedans ? Ok. Wow, 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 calme-toi, 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 calme-toi. Wow, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Eh, tu sais quoi ? Pouh ! Tu vas faire quoi maintenant ? Allez, c'est bon, ça dégage. Donne-moi ton armure, par contre. Ouais, merci. Explosion légendaire, c'est pour quelle arme ? Dis-donc de l'épée. Ok, on s'en fout. On va essayer de recharger un petit peu de bouclier, parce que c'est bien de lui voler de l'armure, mais... Si elle est cassée, ça n'intéresse personne. Allez, on lance la boule. Ok, on en a eu un. Ok, l'autre est mort. On y va. Ok, c'est bon, ça ? Il y en a encore d'autres. On tente juste de soigner un coup. Et on va faire un coup chargé. On se rapproche. Ok. Ça, c'est dead. Non. Non, non, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. On ulti, je vais être stun. Voilà, le stun de 10 ans. Aucun... Aucun putain d'intérêt de gameplay. On attend de secours, on est mort. Dommage. Dommage, dommage. On s'est fait casser la gueule. Bon, là, clairement, je ne pourrais pas me faire rez. C'est une belle défaite. Ce que je vous propose... Tac, tac, tac. Revenir à l'accueil. On va se faire une doublette. On va, en plus, se faire un solo queue. Sur cette game, comme ça. On aura vu. Mais je pense que ça va être très compliqué. Ça va être souffrance. Mais ça me va. Je suis chaud. On aura quand même fait pas mal de frags, de dégâts par rapport à la team. Non, non, pas cher. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. Chère. Est-ce que vous voulez mettre sur Facebook, le fait que vous avez fait des... J'ai fait des dégâts ? Ah oui ! Mode classé, on s'en fout. Mode bot. On peut jouer contre les bots. Survie. Bande 100. Putain, il y a plein de nouveaux trucs. Il y aura peut-être pas de 1v1, en fait. Survie. Guerre immortel. Pas encore ouvert. Non, non. La preuve du héros. J'imagine que c'est ça, alors. Ah, mais solo queue. C'est là, monsieur. Match rapide. Solo. C'est vrai qu'on peut duo aussi. C'est intéressant. Hop, voilà. Et vite fait, niveau des héros. Ça, c'est la casse couille. Je ne suis pas un frère. On va voir un peu de tout, quoi. Au niveau du charak design très asiatique, là, non ? Le personnage qui aurait pu d'arrivée de One Piece, lui, je trouve. Il y a un peu de tout au niveau des armes. Donc, on peut les voir tranquillement. Est-ce qu'on peut checker leur skin ici ? Je ne me souviens plus du tout. Par exemple, la collection. Ouais. Un musqué qui peut être vraiment joli, par exemple. Pareil sur les mêlées. On avait la grande épée, là. Donc, ça, c'est la mienne. On peut aller la chercher. Il est récolore, bien sûr. Ça, c'est des piques. Mais une espèce d'armes complètement folle. Putain. Ah, 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 la vache. Et il y a des armes aussi légendaires qui ne se droppent que sur la map passé un certain temps de jeu. Tel un espèce de lance-flamme. Ce genre de choses complètement folles. Et qui permet de... Là, ce qui est bien, vous voyez, on peut drop à des endroits. Là où c'est rouge, c'est là où il y a d'autres joueurs qui droppent. Donc, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas être tout seul, sans doute. Je vais aller là. Et on est sur l'autre map que je ne connais pas bien. Parce que je ne l'ai faite qu'une fois. Donc, vraiment pas bien du tout. Donc, la map qu'on vient de faire, je la connais un peu. J'ai un peu joué au jeu, mine de rien, à l'époque. Et maintenant, c'était il y a deux ans, je crois, que j'y jouais. Mais vraiment, très bonne cam. En vrai, il fait beaucoup penser à Dark Souls. Parce que vous vous faites péter la gueule dans certains games. C'est horrible. Et c'est très rageant. Mais il y a un côté, j'en veux encore, et vous rejouez. Et vous allez tenter de masterize un peu plus le jeu pour casser les gueules au prochain game. Et ça, c'est trop bien. Alors, on va garder la double lame. La lance, c'est bien. Mais ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai testé. C'est la game où j'ai cassé la gueule à tout le monde. J'avais ça. Et j'ai trouvé ça assez fort. Alors, on a des quêtes qu'on peut faire. Éliminer un joueur. Il y a des quêtes vraiment stupides, type... Hop, on va mettre le... Je les droppe, putain, quel con. Des quêtes, genre, aller faire des prières à certains endroits. Enfin, il y a des trucs assez, entre guillemets, stupides. Mais bon, ça file de l'XP, de la thune. Donc, ça peut être utile. Est-ce que j'ai un peu de hook ? Ouais, j'en ai un peu. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des joueurs ? Parce que moi, je joue solo pour péter les gueules. Oh, yes. Un gift de l'ancestors. Hop. Non, mais... Arrête de ramasser ça. Prends la lance, voilà. Une lance purple, ça peut toujours être bien. Parfait. Hop. Let's go. Viens te battre, Batar. Vas-y, viens. Ah, le bâtard. Ah, il y a un counter de ouf. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, le LDC de ouf. Alors, ce qui est bien, c'est que si on crève tôt, on n'est pas mort à 100%. On peut revive. Alors, on peut se faire loot, bien sûr. Mais on peut revive. Et en vrai, c'est bien. Parce que ça évite de juste subir. Alors, ils nous font réapparaître avec des armes alatoires. Donc, j'ai le canon. Et la dague. Alors, après, il n'y a pas de sous-armes. Donc, c'est pas grave. Par contre, je vais me barrer. Lui, il est fort. Je n'ai pas envie de mourir. Je vais me tomber contre des nuls, s'il vous plaît. Je peux me planquer, là ? Ouais. Hop. Tac. Et la défense augmentée pendant 120 secondes. C'est bon, ça a un petit fruit. On ne va pas garder le canon. On va prendre la dague en arme. Parce que je pense que, de toute façon, ça va être aggro. Les armes de distance, elles sont là pour faire un peu de dégâts. Le temps... Le temps... Merde. Que vous vous rapprochiez, en fait, de la cible. C'est rare que ça tue des gens. Full distance. Mais c'est possible. C'est possible si vous avez joué comme un gros enfoiré. Que vous êtes bien planqué. Et surtout que vous ne vous êtes pas fait spot. Vous pouvez faire des trucs de fou. Typiquement, musqué, caché dans un... Dans un arbre, égal. Je te tire dessus. Et si je te fais des headshots, tu risques de souffrir. On a eu un truc cool, là, non ? Grande épée, combo de l'attaque verticale chargée de la grande épée, libère une honte de choc. Ok, tu viens de faire ça. Ouais, c'est pas très... Ça. C'est vrai que c'était ça, le deuxième combo. Il y a un autre truc purple, là. On va y aller. Bâton. Non. Je... Peu de chance que je joue un bâton. Toutes les armes, ça valent. Mais celles qui ne sont pas du tout tranchantes, par défaut, je serais tenté de penser que c'est de la merde. Hop. On va prendre l'arbalète à répétition. Ça peut être rigolo. Ça, ça fait pas mal de dégâts en petits dots, quoi. Enfin, en petits dots, pas du tout. En petits coups, ça tire vite. Et justement, il y a une version empoisonnée, en niveau max. Enfin, grâce au jade. Et c'est assez fort, parce que vous pouvez vraiment emmerder l'équipe. Sans vraiment participer à certains combats, vous pouvez emmerder des mecs qui sont les uns contre les autres. Par contre, ce serait bien que je droppe une meilleure armure, s'il vous plaît. Et un plus grand sac à dos. Je suis comment par rapport à la map ? Ah, je suis en plein milieu, c'est pour ça que c'est tranquille. Ça va se rapprocher, mais... Ça va se rapprocher, mais ça va se rapprocher. Puis typiquement, les armes à distance, c'est aussi le mec qui fuit. Avec 10% de PV, vous pouvez l'acheter. Shadow, il commence. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, ah bah, il y a ta répétition, visiblement. C'est comme ça qu'on chiche les gens. Oh, t'as une meilleure armure que moi. Tu peux me donner ton armure, s'il te plaît ? Au lieu de me taper et que ça me saoule. Merci. Hop. L'erreur qu'il a faite, c'était vraiment de... De se mettre en porte-à-faux en me tirant dessus alors que je ne l'avais pas du tout vu. Et que finalement... Clairement... Bah, il va rater, quoi ! Ah bon, j'ai pas grand-chose pour réparer mon armure. J'ai le niveau 1, donc ça ne me fait qu'un petit cran-fourri. Il va falloir qu'on remplace ça et vite. Yes, niveau 2. Bon. Il y a quelqu'un pas loin. Allez. On ulti. Merde, 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 merde. Oh là 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 ! Quelle technique d'enfoiré ! C'est pour ça que j'aime bien ce perso. Par contre, je veux bien ton armure. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui ne m'agressent pas avec des meilleures armures que moi ? Alors, ce n'est pas lui qui m'a agressé, ceci dit. Est-ce que je peux me planquer le temps de... De me remettre à bien. Je n'ai pas bien géré mon combat, mais seule la victoire est importante. Est-ce bien grave ? La réponse est non. On m'a tout réparé. Et l'autre aussi change d'armes. Je crois qu'il y a une tempête. Et que j'en ai jamais vu. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que je vais devoir me planquer bientôt ? Aucune idée. Ah yes. Qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, ça, ça peut être bien. Merde, je n'ai plus d'argent. Ah, j'ai si peu. Je vais prendre un truc de réparation, par contre. Je pense que ça va me... M'affaiblir. Oh, putain ! Attends, il y a une musique. Ok. Et comment la tempête ? Ah, il est sur toute la zone. Oh, putain ! Non, 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 non. Oh, ça, c'est quoi ? Non, non, eh, eh, tu te calmes. Eh ben, j'ai perdu. Et puis là, il n'y a pas de rival, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bon. Tout seul, c'est beaucoup plus dur. Ça me remet les idées en place du « Ah, 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 la première game, j'ai tellement cassé la gaffe de tout le monde. » Mais c'est pas grave. Le jeu reste hyper bien. Comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Donc, sur Steam, sur console, faites-vous plaisir. Si tu as trouvé ça cool, hésites pas à me le faire savoir. On pourra peut-être en refaire. Et puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !